Les kayakistes Émilie Simard, Nathan Desmarais et Nicolas Racine se sont envolés vendredi pour la Floride. Les trois jeunes Sherbruquois s'entraîneront à la Indiana Harbor Beach du 16 février au 20 avril afin d'atteindre leur plein potentiel. Ils sont parmi les meilleurs de leur catégorie dans la province et ils ont bonne chance de se qualifier pour les Jeux du Canada cet été. Le camp de Floride est vraiment spécial parce que ça regroupe tout le monde de l'équipe du Québec, tout le monde de l'équipe nationale et même des équipes d'autres pays. Ça nous permet de voir des athlètes olympiques, ça nous permet de s'entraîner avec les meilleurs kayakistes du monde. L'entraînement occupe beaucoup de temps dans l'horaire des kayakistes. L'an passé, on remet peut-être quatre fois la semaine, je dirais. Mais on passe plus de temps en muscu, natation, course à pied, ce qu'ils font. L'an passé, je sais qu'on s'est entraînés jusqu'à la mi-décembre. On est allés sur l'eau parce que la température nous le permettait. L'équipe a un nouvel entraîneur depuis quelques mois. John Stewart arrive de Toronto. Il a déjà, par le passé, aidé des athlètes d'un peu partout au pays. L'équipe est bonne, leur fitness est bonne et je suis heureux de voir ce qu'ils peuvent faire dans le kayak. Comme vous voyez, c'est pas large, c'est traversant comme embarcation. C'est vraiment pas tout le monde qui peut embarquer là-dedans du premier coup. Habituellement, ça prend un an pour être capable de tenir dedans. C'est dur à expliquer pourquoi on aime ça parce qu'à chaque entraînement, t'as mal. À chaque course, musculation, kayak, peu importe ce que tu fais, tu finis par avoir mal. C'est dur à expliquer aux gens. On aime ça parce que ça fait mal, parce que c'est dur. À la fin de l'entraînement, t'es tout le temps fier de ce que t'as fait. C'est un bon feeling quand tu sors de l'eau d'être content d'avoir fait ce que t'as fait. Les trois camarades espèrent tous pouvoir représenter Sherbrooke et l'Estrie au Jeux du Canada au mois d'août. C'est vraiment représenter notre ville dans notre ville. On va enfin pouvoir montrer à notre entourage ce qu'on fait à longueur d'année et pourquoi on s'entraîne. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.